Les cris sont insoutenables. La douleur vive devant l'image cruelle de ce qui reste du village de Moulaybrahim. Le corps d'un homme et celui de sa mère sont sortis des décombres. Ils sont morts enterrés vivant la nuit du tremblement de terre. Dans la civière de bois repose la tante d'Adil. Il ne sait pas quoi faire de sa peine, sinon que de l'offrir comme ça au destin. Je sais bien qu'ils vont, incha'Allah, au paradis. Il est sous le choc, sans mots, sans larmes. De mon habitude, je pleure à l'intérieur. On nous a demandé de ne pas filmer les morts pour préserver ce qui leur reste d'intimité. Des familles entières et endeuillées, des gens blessés, qui vivent désormais dans la promiscuité et dans la poussière. La destruction est si vaste que la grande majorité des maisons ici sont inhabitables. Et cette région touchée, c'est la vallée de Moulaybrahim. Noureddin El Mellar est un géologue venu constater la désolation. Cette région, du point de vue urbain, c'est une région qui est bâtie d'une façon qui est archaïque. Comme vous allez voir que les maisons sont en argile. Comme tant de villages de la province d'Al-Haouz, ils n'avaient presque qu'aucune chance de résister à ce séisme d'une telle violence. Les gens sont vraiment dans un état psychologique très touché. Ça restera une journée vraiment très gravée dans la mémoire, surtout des enfants. Ces garçons parlent de la nuit du 8 septembre comme celle où la terre a essayé de les tuer. C'est comme si un hélicoptère avait largué des bombes sur le village, raconte Ziad, 11 ans. Il nous parle de son voisin qui est le seul survivant de sa famille de cinq. D'un nouveau-né qui n'avait qu'un jour quand il est mort assommé dans son berceau. Ziad et ses amis ont tellement peur que la terre tremble à nouveau qu'ils refusent de s'approcher de leur quartier là-haut. Il n'y a que des ânes et quelques âmes qui osent s'y aventurer. Monsieur El-Majoub, comme tout le monde l'appelle, avait une petite épicerie à flanc de montagne. Il ne peut même plus y entrer chercher de la nourriture. Sa maison était juste à côté. Il a reçu un morceau de toit au visage en sauvant ses filles des décombres. Il n'a plus rien. La vie avant le séisme était déjà assez dure pour Youssef et sa soeur Fatima qui est malade et lourdement handicapée. La vie est aujourd'hui un enfer. L'aide n'arrive pas. Personne n'est venu ici. Même les secours sont arrivés trop tard. Y a-t-il encore des survivants à Moula Ibrahim? Non, selon cette équipe de secouristes espagnols qui plient bagages pour aller vers un autre village. On va essayer de trouver encore des gens survivants. Les morts, malheureusement, ce n'est pas notre tâche. Le temps presse pour regagner d'autres ondes sinistrées du haut à classe. Ces montagnes où la splendeur côtoient maintenant l'horreur et le désespoir. Ici, Tamar Al-Teresco, Radio-Canada. Moula Ibrahim, au Maroc. Moula Ibrahim, au Maroc. Moula Ibrahim, au Maroc. … … C'est parti !